Je suis Charles Stepanov, anthropologue, maître de conférences à l'école pratique des hautes études et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Ma recherche porte sur les relations entre les humains et les non-humains dans le chamanisme et dans l'élevage en Sibérie. Les modèles classiques qu'on a sur l'évolution des relations entre humains et non-humains mettent l'humain au centre en général, avec l'idée que ce qu'il y a de spécifique chez l'humain, c'est une volonté de dominer le monde, de conquérir la nature et de la mettre à son service. C'est une façon de se raconter des histoires qui est un peu flatteuse pour l'humain et qui nous fait négliger en fait toutes sortes d'autres paramètres que prennent en compte en fait les populations que moi j'étudie en Sibérie de chasseurs-cueilleurs et d'éleveurs de petits bétails. La grande problématique dans cet élevage, c'est comment les gens construisent et maintiennent un lien avec leurs animaux, les rennes qui, il faut savoir, c'est des animaux qu'on ne peut pas élever de façon parquée dans des enclos, qui sont migrateurs, qui trouvent eux-mêmes leur nourriture dans la forêt. Donc tout l'enjeu pour les éleveurs, ça va être de donner aux rennes envie de revenir régulièrement sur les campements. Alors pour ça, il y a différentes techniques. Ils utilisent le goût en fait des animaux, ils raffolent de sel. Et puis l'homme s'adapte aux rennes parce qu'il va adapter entièrement son mode de vie aux besoins du renne, à sa cognition aussi, à sa perception des paysages, en choisissant un itinéraire de nomadisation qui va permettre aux rennes de trouver l'alimentation, le refuge, le confort dont il a besoin. On s'est rendu compte avec des études récentes que les animaux aussi adaptent leur comportement aux comportements, aux attentes des humains. En comparant plusieurs élevages de rennes, on pensait dans chaque cas que c'était le comportement naturel inné des troupeaux. Et en fait, c'est des comportements extrêmement variables en termes de distance de fuite, en termes de comportement par rapport à l'humain, qui se sont construits en adaptation par rapport aux techniques d'élevage des humains. Du coup, on a une boucle de rétroaction fascinante entre comportement animal et comportement humain, qui fait qu'on peut parler d'une culture homme-animal, une culture interspécifique partagée. Les animaux, ils ont leur autonomie aussi. Ici, au laboratoire d'anthropologie sociale, dans le cadre de l'Institut des civilisations du Collège de France, on essaye de construire des collaborations pluridisciplinaires. La domestication, notamment, on est plusieurs chercheurs à travailler sur ce thème en anthropologie et en collaboration avec des archéozoologues, des généticiens. L'horizon qu'on essaye de viser, de ne pas oublier, c'est un projet ambitieux qui est celui de constituer une anthropologie générale, c'est-à-dire une anthropologie qui a un questionnement sur l'homme des origines à nos jours. Alors ça, ça implique de prendre en compte énormément de disciplines qui, dans nos modèles scientifiques actuels, sont complètement séparées, dans le but de soulever des questions générales sur qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la vie sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada